Pourquoi un son est-il tellement plus important qu'un mot qui est un sens ? Si vous touchez le son, vous touchez la création. Si vous touchez un mot, vous entrez simplement dans la structure psychologique des êtres humains. Ne négligez pas la puissance du son, ça a une influence sur tout. Un mantra est une combinaison. Vous prononcez la bonne combinaison comme il faut, ça va ouvrir un passage vers la création. Namaskaram Salguru Est-ce un problème de chanter des mantras sans en connaître la signification ? Les mantras n'ont pas de signification. Voyez, un mantra a deux dimensions. Les mantras ne sont pas censés avoir une quelconque signification dans la tradition. Il y a différents types de mantras. Malheureusement, les mantras qui sont connus en général, ils leur ont donné des significations pour que les gens puissent s'impliquer. Parce qu'il y a tout un tas d'idiots qui ne peuvent pas s'impliquer dans quoi que ce soit qui n'a pas de sens. C'est pour ça qu'ils ratent le lever de soleil, le coucher de soleil, la pleine lune, ils ratent tout. Parce que ça n'a pas de sens. Quelle est la signification d'une pleine lune ? Il n'y a pas de signification. Si vous aimez, ça signifie beaucoup. Autrement, c'est quoi ? Rien. Si ça n'a pas de signification, ce n'est pas utile. Donc, tous les idiots de la planète ne feront que des choses qui ont un sens. Oui. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour reconnaître la vie et les nombreuses facettes de la vie. Ce n'est pas parce que vous y attachez une stupide signification qu'elle existe. Elle existe au-delà de vous. Elle existait avant vous. Elle existera au-delà de vous. Ce n'est pas parce que vous y attachez un sens que c'est devenu utile ou pas utile. Donc, les stupides dans le monde vont faire des choses qui ont un sens. Ils sont peut-être intellectuels, mais stupides en termes de vie. Ils n'ont aucun sens de la vie. Si vous avez le sens de la vie, vous verrez que ce sont les choses les plus insignifiantes qui vous enflamment vraiment, n'est-ce pas ? Non ? Donc, ils ont créé deux types de mantras. Un grand ensemble de mantras qui n'ont pas de signification, juste des sons purs. Vous verrez cela dans notre musique aussi. Le programme Yaksha vient d'avoir lieu, et beaucoup de nos gens qui cherchent des significations se sont fermement ennuyés parce qu'ils ont fait Allah pendant 40 minutes. Dites quelque chose. Dites au moins Shiva, Shambhu, quelque chose. Non. Ils ne comprennent pas parce que c'est une question de son. Pourquoi le son est-il tellement plus important qu'un mot qui a une signification ? Les significations sont créées dans les esprits humains. Le son est l'essence de la création. Si vous touchez le son, vous touchez la création. Si vous touchez un mot, vous entrez juste dans la structure psychologique des êtres humains. La structure psychologique des êtres humains est essentiellement un certain type de folie. On peut en profiter, on peut en faire usage, mais essentiellement, c'est un certain type d'arrangement illusoire. Le son est un aspect fondamental de la création. Si vous maîtrisez le son, vous maîtrisez la création, elle-même, d'une certaine manière. Parce que la création n'est qu'un amalgame complexe de son. C'est le canevas de la création. Mais les significations sont des choses humaines. Vous savez, les mêmes mots ont différentes significations dans différentes langues, même en Inde. Vous le savez. Le même mot ne veut pas dire la même chose parce que c'est inventé de toute pièce. Le son n'est pas inventé. Le son fait partie de la création. Le son fait partie de l'existence. Le son fait partie de ce qui fait la création. En ce moment même, la création toute entière résonne d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas l'entendre, peu importe. Mais les mots et les significations sont une invention humaine. Ils n'ont de sens qu'en tant que conspiration. Quand je dis conspiration, vous entendez ce que dit le création ? Que dit-il ? Vous ne savez pas. Mais ils parlent. Ils sont comme vous. Certains d'entre eux font juste des sons. Ils font juste alap. Juste des sons. Ils profitent simplement des sons. Profiter de la création dans un certain sens, c'est profiter du son de la création. Si vous n'avez pas le goût d'écouter, si vous n'avez pas le goût de prêter attention, vous ne pouvez apprécier aucun aspect de la création, à vrai dire. Vous n'apprécierez que les schémas psychologiques dans votre tête. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des êtres humains veulent parler. La plupart du temps, ils veulent parler. Pas parce qu'ils ont quelque chose à dire, mais parce qu'ils doivent trouver un sens. Uniquement le silence ou le son. Les deux sont trop bouleversants. C'est pour ça que lorsqu'on parle de processus spirituel, la première chose est le silence. Si vous êtes psychologiquement très stable, on dira peut-être d'accord, 30 jours de silence, 60 jours de silence. Si vous êtes fragile psychologiquement, on va dire d'accord, 3 jours. En 3 jours aussi, les gens deviennent fous. On dit, d'accord, une demi-journée de silence, silence jusqu'à midi. Après ça, vous blablatez. En général, ils se rattrapent après-midi. Ceux d'entre vous qui parlent beaucoup, vous le savez, la signification ne compte pas. Vous pouvez simplement parler. Tout un tas de gens sont experts. Ils peuvent simplement parler sans aucun sens. Ils ont compris l'importance du son. Ils peuvent parler sans arrêt, sans produire le moindre sens. Maintenant, si vous étiez un oiseau, on vous pardonnerait. Si vous étiez celui-ci, ça nous irait. Ou si vous êtes un musicien, ça vous irait de faire des sons dénués de sens. Mais si vous parlez, vous êtes censé produire du sens. Donc un mantra ne doit pas être dit, il doit être chanté. Chanter veut dire que le chant est relatif au son, pas au sens. Le sens est relatif au discours. Le sens est relatif aux mots, aux mots écrits et aux mots parlés. Le sens n'appartient pas au chant. Un chant est simplement un son, une réverbération. Donc si vous ne connaissez pas le sens, c'est la meilleure façon de chanter, si vous voulez mon avis. Simplement impliquer de façon absolue dans le son en le prononçant. Mais tout d'abord, ce que vous prononcez, est-ce un mantra ? Ou est-ce un bhajan ? Ou est-ce un sankirtan ? Vous devez regarder. Si c'est un mantra, un mantra est un son pur. Il n'a pas besoin de signification. Vous pouvez lui donner la signification que vous voulez au départ. Parce que sans signification, vous ne pouvez pas vous impliquer. Mais une fois que vous savez comment vous impliquer, vous ne devriez pas lui donner le moindre sens. ne veut pas dire que vous n'arrêtez pas d'imaginer un homme assis au sommet d'une montagne, avec ci et ça se passant autour de lui. Non. Au départ, si c'est la seule façon pour vous de vous impliquer, vous pouvez regarder l'image de Shiva Kassi. D'accord ? Une fois que vous savez être impliqué dans le son, vous vous débarrassez de lui. Pas besoin de lui. C'est une perturbation. Je dis aux gens dans Samyama, ils chantent. Leur question c'est, et si Shiva arrive ? Je l'appelle tellement, et s'il arrive ? S'il arrive, ignore le juste. Parce que ce n'est pas ça, un mantra. Un mantra, c'est pour que vous vous impliquiez dans le son. Parce que vous, vous-même, votre physique est un certain motif sonore. Là maintenant, vous essayez de vous transformer en un autre motif sonore. pour que ce son devienne un point d'accès au plus grand son que vous appelez le cosmos. Un plus grand arrangement de son est de nature cosmique. Maintenant, vous utilisez certains sons clés, agencés d'une certaine façon. Vous savez ? Dans les coffres forts, on parle de serrure à combinaison. Donc, vous devez juste obtenir la bonne pour qu'il s'ouvre. Donc, un mantra est une combinaison. Vous obtenez la bonne combinaison, cela ouvrira une porte vers la création. Ce n'est pas le sens. Peu importe le sens que vous lui donnez. Peu importe ce que vous pensez du sens. Le sens est une chose fabriquée. C'est un processus psychologique. Ça n'a aucun sens existentiel. Aucun mot n'a le moindre sens existentiel. En ce moment, les mots anglais que l'on prononce ne signifient rien pour les arbres. Mais, si vous... A vrai dire, ces expériences ont été faites. Si vous vous asseyez ici et chantez magnifiquement, moi je ne peux pas, mais si l'on s'assit ici et chante vraiment comme il faut, les arbres... L'arbre est plein de fleurs. Ça pourrait être à cause de yaksha. Ok, les pluies ont aidé. Mais ne négligez pas la puissance du son. Ne négligez pas la puissance du son. Ça a une influence sur tout. Ou si vous chantez un mantra, il se peut que l'arbre y réponde. Si vous chantez de la musique, il se peut qu'il y réponde. Si simplement vous générez une pensée, il se peut qu'il y réponde. Mais si vous parlez, il ne répondra pas. Cela est vrai pour l'arbre. Cela est vrai pour le divin. Du coup, j'ai vous vouloir de la pente. Sous-titrage ST' 501 Merci.